Je suis Serge Santelli, architecte, je suis l'organisateur avec Jafar Kansoussi de Sama Marrakech qui comprend deux volets, un volet culturel et musical et un volet architecture et un volet en particulier un colloque sur l'architecture des Médinas qui s'appelle Présents et Avenir des Médinas accompagné d'une exposition de dessins de Médinas qui s'intitule Dessins et Formes des Médinas du Maghreb. Donc ce matin, nous allons parler d'un certain nombre de projets inspirés des projets d'architectes marocains ou étrangers qui sont inspirés par l'architecture des Médinas, des Médinas marocaines en particulier qui sont si belles et si belles. Et je vais parler en particulier de l'architecture de Charles Bokhara qui est un architecte qui a vécu et travaillé à Marrakech pendant de nombreuses années, pendant plus de 40 ans et qui a réalisé un grand nombre de projets architecturaux. Au début de sa carrière, dans les années 70, il faisait des bâtiments relativement modernes mais petit à petit, il a développé une connaissance de la Médina, une connaissance de la maison marocaine qui lui ont permis de s'inspirer de l'architecture marocaine et de sa maison. Et de plus en plus, dès les années 80, son architecture et son esthétique architecturale étaient largement inspirées par les éléments de la tradition marocaine. Il a fait de nombreux projets, des équipements publics, hôpital militaire, etc. Il a fait beaucoup de belles maisons dans la Palmeraie, il a fait des projets de lotissement le tout inspiré par à la fois une tradition marocaine très vivante et aussi sa culture classique qu'il avait obtenue et qu'il avait acquise en France. Donc moi j'ai le plaisir de présenter cette architecture, c'est une belle architecture et qui sans doute pourrait servir non pas de modèle mais qui pourrait aussi inspirer les jeunes architectes et les étudiants en architecture.